Luc Thiebaud est un enseignant-chercheur en retraite. Il a été en particulier professeur d'économie et politique de l'environnement à l'agro-sup de Dijon. Il a également été en 83-85 conseiller technique au cabinet de la ministre de l'Environnement. Luc Thiebaud est par ailleurs ami de l'Algérie, habité par la Méditerranée et par l'altérité sous toutes ses formes. À Rennes, il dirige la maison de la Méditerranée, qui œuvre au rapprochement des peuples des deux rives. Il est également co-réalisateur avec Caroline Philibert d'un film « A chacun son Algérie ». Il propose de nombreuses conférences, parmi lesquelles « Diversité du patrimoine religieux de l'Algérie », « Fruits et légumes de la Méditerranée », l'architecture néo-moresque en Algérie. Aujourd'hui, à l'aube de cette année 2022, celui qui, à 16 ans, voulait sauver le monde, va évoquer pour nous les îles dans les relations entre la France et le Maghreb. Monsieur Thiebaud, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Maï, et merci à l'UTL de Brest de m'inviter, et désolé pour ce contre-temps virologique. Voilà, donc, nous allons parler aujourd'hui d'une des facettes, d'une des nombreuses facettes des relations entre nos pays, entre la France et les pays du Maghreb, principalement Tunisie, Algérie, Maroc. Et alors, pour commencer, on va explorer un petit peu les mots qui nous unissent. Vous savez tous, on connaît le mot « récif », « petite île ». Ce mot, il vient de l'arabe, et il est passé, comme beaucoup de mots arabes, par l'espagnol. « Récif », ça veut dire « lequel », « la jetée ». Il y a peut-être des gens qui me posent… Non, je continue à parler, j'entends des… Alors, donc, le mot « île » qui nous intéresse, en grec, c'est « nisos », et en latin, c'est « insula ». Et on va retrouver comme synonyme, pour un archipel bien connu, un grand archipel, l'Indonésie ou insuline, on va retrouver ces deux racines, latine et grecque. Alors, pourquoi je parle de ce grand pays, l'Indonésie ? Parce que c'est le pays natal d'un grand peintre tunisien qu'on va retrouver, Atem El Mekki, qui est né à Jakarta, et qui a dessiné beaucoup de timbres que l'on va utiliser dans cette petite causerie. Voici, donc, pour les îles. Et alors, en arabe, qui va être une des langues principales qui nous intéresse cet après-midi, comment on dit « île » ? Eh bien, « île » en arabe, ça se dit « jazira ». « Jazira », en général, le pluriel de « jazira » en arabe, c'est « juzour ». Mais ce qui est curieux, c'est que cette racine arabe « jazira », on va la retrouver dans toute l'ère qui a été influencée par le monde arabe, ou même plus largement par le monde sémitique, comme à Malte, l'île, ça se dit « gzira ». Et on va retrouver un toponyme « letziria » au Portugal. Donc, « jazira » dans tout le monde arabe, et y compris d'ailleurs en persan, qui n'est pas du tout arabe, on va retrouver l'île sous le nom de « jazira ». Petite coïncidence bizarre, dans le monde slave, « jazira », ça veut dire le contraire. Ce n'est plus une partie de terre entourée d'eau, c'est une partie d'eau entourée de terre. C'est le lac, en quelque sorte. C'est une petite coïncidence qui n'a d'incidence que dans le monde où il y a confrontation du monde slave et de la culture arabe. Donc, je termine. Voici par exemple l'île de « gzira » à Malte. En maltais, « gzira », ça veut dire à la fois « l'île », et en même temps, c'est le nom de ce quartier de ce quartier de l'île de Malte. On va retrouver ce nom « al-gzira » dans un quartier qui a été malheureusement beaucoup à l'honneur il y a quelques années à la télévision, c'est cette île au milieu du Caire, avec le mot « al-gzira » en égyptien, on prononce « ghezira », en maghrébin et en arabe autre, on dit « ghezira », et donc qui est connue, puisque c'est au pied, à côté de cette île, le ghezira, qu'il y avait la place Tahrir, qui a été le théâtre de la révolution qui a renversé Moubarak. On va retrouver la même racine, « ghezira » pour désigner cette région à cheval sur l'Irak et la Syrie, ce qu'on appelle la Mésopotamie, Mésopotamie entre deux fleuves. Donc, c'est une île « ghezira » entre deux fleuves, entre les tigres lefrates, et là aussi, malheureusement, ces dernières années, on en a beaucoup parlé, puisque dans cette ghezira, il y a à la fois la ville martyr de Raqqa, en Syrie, et la ville non moins martyr de Mossoul, en Irak. Et on viendra sur Mossoul, puisque ça a donné un patronyme important pour notre sujet. Autre région du monde arabe qui s'appelle « ghezira » ou « ghezira », prononcée à l'égyptienne et au soudanais, c'est cet état, cet état d'Al-Ghezira, qui est un des états de la fédération du Soudan, juste au sud de Khartoum, et qui est donc, là aussi, malheureusement, ces jours-ci, le théâtre d'affrontements meurtriers. Donc, vous voyez, malheureusement, l'actualité politique rejoint un peu chacune des diapositives de notre sujet. Alors, plus largement et de plus longtemps, on parle de « ghezira » el-Magreb, « l'île du Maghreb », « l'île du Penant », si l'on peut dire, au sens strict, c'est le mot que l'on attribue aux conquérants arabes qui sont arrivés au VIIe siècle et qui ont découvert ce qu'on allait appeler par la suite le Maghreb, cette « ghezira » el-Maghreb qui est, en quelque sorte, coincée entre la mer, la mer Méditerranée, la mer Blanche, comme on dit en arabe, et la mer de sable, le désert libyque. Et on va retrouver cette idée de l'île coincée entre la mer et le sable dans le drapeau amazir, le drapeau berbère, où Tamazra, la verte, est coincée entre la mer Méditerranée et le Sahara. Donc ça, c'était pour le « ghezira », la mer, la mer, y compris la mer, simplement la Mésopotamie entre deux fleuves. On va trouver une autre exception de « ghezira ». Pour ceux qui connaissent Tunis, ils auront reconnu « Bab el-Ghezira » à Tunis, avec la mosquée de la place Sahal-Ghezira. Alors, quand on dit « Bab el-Ghezira », la porte de l'île à Tunis, les touristes, et même beaucoup de Tunisiens, pensent qu'il s'agit de la porte vers laquelle on va vers la plus grande île de la Tunisie, à savoir Djerba, qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien non, « Bab el-Ghezira », c'est la porte qui se dirige vers le Cap-Bon. Le Cap-Bon n'est qu'une presqu'île, mais en arabe aussi, couramment, on va retrouver le mot « ghezira » pour désigner non pas seulement l'île, mais aussi la presqu'île. La presqu'île, par exemple, la péninsule arabique se dit « ghezira la arabe ». Et malheureusement, la semaine dernière, vous savez qu'il y a eu un attentat à Jeddah contre le rallye Dakar, et parmi les suspects, figurent Akpa, c'est-à-dire Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, et la péninsule arabique, dans son slogan, s'écrit « al-Jazira », pareil, comme l'île. Toujours dans la même région, autre presqu'île très connue, celle du Qatar, dont la radio s'appelle « al-Jazira », qui veut dire, au sens strict, « l'île », mais en l'occurrence, « la presqu'île ». Donc, voici cette radio al-Jazira, bien connue, depuis une vingtaine d'années, dont on voit qu'à la fois, phonétiquement, et graphiquement, même si on ne lit pas l'arabe, on voit la ressemblance avec « al-Jazira », qui va nous occuper à partir de maintenant, « al-Jazira », l'Algérie, « al-Jazira ». Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le mot « arabe », « jazira », a deux pluriels. Il y a « juzur », c'est le plus courant, mais il y a aussi « al-Jazira », « al-Jazira », qui va être le nom de ce pays, l'Algérie. Donc, l'Algérie, « al-Jazira », au sens strict, ça veut dire « les îles ». Alors, quand on regarde une carte de l'Algérie, on se demande où se cachent les îles. Alors, retour en arrière, avant de s'appeler « al-Jazira », les phéniciens appelaient l'emplacement d'Alger « irxum », qui veut dire « l'île », toujours « l'île » d'Eibou, qui a donné en latin, chez les Romains, « icosium ». Et puis, au Xe siècle, « bolorine », « bolorine imziri », a créé, à l'emplacement actuel d'Alger, une ville qu'il a appelée « jizair béni Mizrana », c'est-à-dire l'île des bénis Mizrana. Mizrana, c'était la tribu berbère qui habitait à cet endroit-là. D'où « al-Jazira ». Ça, c'est la principale hypothèse sur l'étymologie d'Alger. Il y en a d'autres, plus ou moins farfelues, d'autres peut-être sérieuses, mais la principale, c'est celle-là, « al-Jazira », les îles. Donc, quelles étaient les îles en question ? C'est celles que j'ai entourées en rouge. Celles que j'ai entourées en rouge, en 1510, donc, ces îles au large d'Alger, actuellement, l'îlot de la marine, ont été occupées par les Espagnols. ont été occupées par les Espagnols qui, comme sur beaucoup d'endroits de la côte nord-africaine, ont installé les pénions, les forteresses d'où ils harcelaient les pouvoirs continentaux qui étaient tous musulmans. Et donc, quand Barberousse, en 1517, a réussi à reprendre aux Espagnols la première chose qu'il a faite pour se dépasser cette aiguille, c'est de relier les îles de Stofla au continent par le biais d'une jetée, la jetée de l'amirauté. Alors, puisque nous sommes à Brest, une petite détour par l'histoire de Brest, donc, voilà un timbre qui représente la Casbah d'Alger, c'est-à-dire, en fait, la vieille ville d'Alger, parce que la Casbah, c'est un mot moderne pour désigner toute la vieille ville, mais autrefois, la Casbah, ce n'est que la forteresse qui est au sommet de l'actuel Casbah. Et donc, la vieille ville d'Alger, la Médina d'Alger, la Casbah, si on veut dire, au sens moderne, vue de cette île-là, vue de la jetée de l'amirauté. C'est sur cette jetée de l'amirauté que figurait le canon, que siégeait le canon Baba Merzoug, qui est aujourd'hui dans le port de Brest, et qui, en français, à Brest, je crois, s'appelle la consulaire, en hommage au père Levaché, le consul de France à Alger, qui a été déchiqueté à la bouche de ce canon, nous dit l'histoire. Elgezaïr, donc, ça va être le nom, à partir de ce moment-là, de la ville d'Alger. Et alors, malheureusement, mon écran, peut-être, n'est pas complètement partagé. Voici, en particulier, le nom qui a été donné à plusieurs navires, et en particulier, ce paquebot Elgezaïr, qui, là aussi, est connu de l'histoire de Brest, puisque par deux fois en 1940, Elgezaïr est parti de Brest pour aller, une première fois, je crois, en mars, débarquer des troupes françaises en Norvège et, plus piteusement, je crois, au mois de juin, évacuer le trésor de la Banque de France, toujours sur ce paquebot Elgezaïr. Voilà. Alors, Elgezaïr, en abrégé, dans les plaques internationales, aussi bien Internet que les plaques minéralogiques, c'est DZ, c'est DZ, Djezaïr, puisque en Algérie, le J, le Djim, se prononce Dje. Alors, DZ, c'est donc la plaque de l'Algérie, c'est aussi, vous le savez, plus près de Brest, la plaque au niveau des bateaux, je ne sais pas comment on dit pour pouvoir donner, mais ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence, un jeu de mots. De Djezaïr va découler le vieux mot français de Jasran qui désigne en particulier une chaîne de cou à maille très fine. Autre petit jeu de mots, cette fois en turc, quand on parle, quand on écrit Elgezaïr en turc, ça se prononce comme en français Djezaïr, sauf qu'en turc, le Djim s'écrit avec la lettre latine C. Et donc, le graphisme apparent en turc de Djezaïr, ça ressemble évidemment à Cisaïr, Césaïr, ce qui rejoint comme jeu de mots le fait que Jazira au départ, la racine arabe Jazira, en Lille, est liée, alors je ne sais pas dans quelle mesure, parce que je ne suis pas assez compétent en langage rare, mais liée à la racine de Jazar qui veut dire couper. Le boucher se dit Jazar et Jazar aussi pour la mer se dit pour refluer quand la mer se retire, on a aussi la racine Jazar. Alors, à partir de Elgezira, on va retrouver énormément de toponymes tout autour de la Méditerranée, on l'a vu déjà au Portugal, à Malte, on voit une autre ville très connue qui prend ce toponyme-là, Algeziras, en arabe Algezira Al-Khadra, c'est-à-dire l'île ou la presqu'île, verte. Alors, je parle de cette ville d'Andalousie parce qu'elle a été très importante dans l'histoire franco-marocaine et en particulier l'histoire des îles qu'on verra tout à l'heure. Alors, en Tamazir, en Berbère, l'île se dit Tikzirt. Alors, on voit la proximité, alors je ne rentre pas dans les polémiques entre est-ce que c'est une berbérisation de l'arabe ou est-ce que l'arabe est plus récent que le berbère, peu importe, toujours est-il que l'île en berbère se dit Tikzirt. C'est le nom d'une ville littorale de Kabylie qui tire son nom de cette petite île qu'il y a au large de Tikzirt. Et on peut trouver ce mot berbère de Tikzirt en chleu, par exemple, une fête qu'on a donnée il y a deux ans à Rennes. La pièce s'appelait aussi Tikzirt, donc l'île. Donc, vous voyez, en berbère, aussi bien en chleu marocain qu'en kabyle algérien, on va retrouver Tikzirt pour l'île. On va retrouver comme variante au Maroc l'Axira. L'Axira, c'est une petite plage au sud du Maroc qui a été très connue parce que jusqu'à il y a cinq ans, elle avait cette magnifique arche qu'on retrouvait un peu partout dans les photos bateaux, si l'on veut, et qui est arche qui malheureusement s'est effondrée. Alors, à partir de maintenant, on va essayer de regarder un peu plus systématiquement d'abord les îles du Maghreb. Puis, on verra les autres îles en dehors du Maghreb dans leur relation avec le Maghreb. Alors, le Maghreb qui est représenté ici en bleu, c'est la carte de l'union du Maghreb arabe, un organisme qui malheureusement est en léthargie depuis pratiquement sa création. Le Maghreb est une région, un sous-continent de la moitié nord de l'Afrique qui s'adosse contre le montagne Atlas. Les montagnes Atlas, c'est des montagnes assez hautes qui, surtout en Algérie, mais aussi en Croumérie tunisienne ou dans le rife marocain, vont tomber à pic dans la mer et donner des petites îles rocheuses. C'est l'image des côtes très hautes, de la haute barbarie, comme nous dit la rigue barbarie, comme nous dit la chanson des marins anglais qui a été reprise par les marines américains lors des premières guerres des États-Unis contre les pirates barbaresques, la haute barbarie qui va tomber à pic dans la mer méditerranée. Mais à ces deux extrémités, du côté oriental vers la Libye et la Syrie et du côté occidental vers la Mauritanie, on va avoir des zones à faible profondeur au contraire où les îles vont être d'une autre logique. Alors, par exemple, là, c'est les zones à faible profondeur et du côté de la Mauritanie, on a le bandarguen qui est connu pour l'échoge qu'a subi le radeau de la Méduse plus exactement en 1816. Donc, ça, c'est du côté mauritania qui ne va pas nous retenir plus longtemps. Allons plutôt en orient vers la Tunisie dans le golfe de la Petite Sirte qui est commun à la Tunisie et le golfe de Gabès et à la Libye. Un golfe très peu profond et avec sur le continent un seuil très peu élevé d'où l'idée qui a germé chez les ingénieurs au XIXe siècle de faire communiquer, de faire rentrer la mer Méditerranée au pied de l'Atlas jusqu'à Biscra et le roman très célèbre de Jules Verne L'invasion de la mer qui décrit remarquablement la topographie de ce projet qui finalement n'aura pas été mis à exécution. L'invasion de la mer donc à partir de la Petite Sirte. Donc, dans cette Petite Sirte vont se trouver des îles et en particulier des îles assez basses, sableuses puisqu'on n'est pas au pied de l'Atlas et qui vont être les plus grandes îles en fait les plus grandes îles du Maghreb donc qui font partie des îles de la Tunisie. Alors, une des plus connues, celle que sans doute plusieurs d'entre vous ont vue ou ont montré à leurs petits-enfants c'est celle qui a dans ce très beau film d'Albert Lamoris Bim le Petit Anne il faudrait dire plutôt Bim parce que c'est pas Bim mais Bim le Petit Anne et dans cette île qui n'est pas précisée on a tout de suite reconnu Djerba Djerba donc Djerba qui est une magnifique île la plus grande île du Maghreb la plus grande île du Maghreb assez basse et donc on va le voir menacée par l'élévation du niveau de la mer une ville qui est très riche en termes de la diversité de son patrimoine religieux c'est un des rares endroits du Maghreb où coexiste en plus de la majorité sunnite de rites maléquites coexiste encore une petite communauté juive avec la célèbre synagogue de la Riva qui est une très belle synagogue très fréquentée par des juifs du monde entier et qui était la synagogue d'une des rares communautés juives rurales du Maghreb les juifs au Maghreb jusqu'au 20ème siècle étaient plutôt des communautés citadines et bien la Riva à Djerba donc c'était des juifs ruraux deuxième minorité religieuse à Djerba la minorité ibadite dont voici une des mosquées ibadite donc qui n'est pas sunnite non plus ni sunnite ni chiite et puis non pas minorité existante mais dans le passé on a eu le passé lui chiite à côté de Mahdiya Mahdiya qui a été créé par les chiites et les fatimides et qui nous ramène à l'occupation l'occupation normande de cette région-là et en particulier de Djerba par les normands de Sicile donc Djerba qui mérite largement à la fois sur le plan de son paysage et de sa très riche de sa très riche histoire de faire les honneurs de la littérature malheureusement Djerba fait aussi l'honneur des malheurs de l'humanité aujourd'hui en particulier dans cette région-là puisque voilà un article de presse d'il y a 15 jours 10 immigrants irréguliers secourus au large de Djerba et avec sans doute des corps qui ont disparu alors Djerba n'est pas le principal endroit du littoral nord-africain d'où partent des migrants mais c'est aussi un endroit d'où partent ces migrants si on va un peu plus au nord et en particulier nord-ouest on arrive aux îles Cnéis des îles beaucoup plus petites dans lesquelles il y avait un évêché où s'était exilé Saint-Fulgence et puis j'arrive tout de suite à des îles beaucoup plus importantes en particulier les îles Kerkena les îles Kerkena qui sont en taille la deuxième île les deuxièmes îles du Maghreb comme Djerba et même encore plus que Djerba c'est des îles très basses très sableuses c'est des îles d'où est né où est né le Ferhat Hachet qui a été donc un des grands dirigeants tunisiens mais aussi un dirigeant syndicaliste tunisien mais aussi maghrébin et son assassinat par les services français a soulevé non seulement la Tunisie mais aussi toute l'Algérie et le Maroc on pourrait y revenir enfin non on n'y reviendra pas cette fois-ci donc voici les Kerkena dont le genre de vie traditionnelle est très lié à la rencontre de la phéniciculture et de la pêche à tel point on ne le voit pas très bien puisque malheureusement le timbre est caché par les lignettes mais la pêche se fait largement à travers avec des palmes de palmiers qui sont astucieusement agencées sur le rivage pour coincer les poissons donc voici les îles Kerkena donc encore une fois des îles sableuses très peu très peu profondes et qui sont menacées de submersion on estime que d'ici 2050 c'est bientôt peut-être certains d'entre nous le verront il y aura 16 000 hectares de la région entre Hamamette et Djerba qui vont être submergés par l'augmentation des eaux du niveau de la mer rien que dans cette région tunisienne enfin cette région du golfe de Gabès qui évidemment est la plus sensible de tout le littoral maghrébin puisqu'on va le voir le reste est un littoral plus rocheux donc si on va un peu plus au nord on a encore la dernière île la dernière île du golfe de Sirte qui elle aussi est encore très basse elle ne dépasse pas 5 mètres la petite île de Couriat au large du monastère et on arrive avec Couriat on arrive de l'autre côté on arrive au Cap Bon qu'on a vu tout à l'heure avec les îles du golfe de Tunis et d'abord Zembra un archipel Zembra et Zembreta qui est au nord du Cap Bon qui sont des îles très très riches au niveau ornithologique et au niveau zoologique en général mais ornithologique en particulier puisqu'on est sur un couloir migrateur un couloir de migration très très fréquenté entre l'Italie et l'Afrique avec tous les problèmes de braconnage que ça peut passer donc voici Zembra on est dans le golfe de Tunis toujours dans ce golfe là on va arriver mais cette fois à l'intérieur des terres dans le lac Bayeret de Tunis de Tunis à la petite île de Chicli Santiago de Chicli qui a été un fort espagnol construit au 16e siècle là aussi comme beaucoup de forts espagnols jusqu'à aujourd'hui j'ose dire qui pose des problèmes de voisinage avec les autorités continentales qui ne sont pas européennes voilà donc Chicli dans le golfe de Tunis je sors du lac de Tunis pour continuer en me dirigeant vers le nord on arrive à l'île Plane l'île Plane et puis on arrive dans les îles qui entourent Bizerte alors pourquoi Bizerte j'en parle parce que vous êtes tous à Brest sauf moi et comme vous le savez Bizerte qui était un des grands ports militaires français avec Brest Toulon et a été le lieu où le premier pont transporteur de Brest était installé il n'est resté que 5 ans à Bizerte avant d'être transporté à Brest bon là je ne suis pas sur une île c'était pour contourner Bizerte et arriver donc sur les côtes des Mogodes et de Crouméry avec l'île de Pilao Pilao qui veut dire l'île en maltais puis plus à l'ouest l'île Cani l'île Cani l'île aux chiens donc vous voyez là une toponymie une toponymie très intéressante puisque ce n'est pas une toponymie arabe ou sémitique c'est une toponymie latine l'île aux chiens ou peut-être l'île aux phoques en tout cas une consonance disons italienne pour faire vite l'île Cani et puis plus au nord on arrive à un archipel très important dans l'histoire franco-tunisienne et en particulier de la Bretagne la Galite alors la Galite ce sont les terres africaines les plus au nord c'est l'extrême nord africain l'extrême nord africain il n'y a pas d'Afrique au nord de la Galite la Galite avec ses petits îlots à l'entour le Galito la Gallina le Poloastro le Gallo et on voit là aussi une toponymie plutôt italienne même si le mot italien est un peu anachronique centré sur les oiseaux et évidemment ça fait penser pour ceux qui connaissent Belle-Île à l'île de Ouat et l'île de Eudique ce qu'on m'a dit qu'en breton Ouat et Eudique ça veut dire le canard et le canton je ferme parenthèse je reviens dans ce nord tunisien la Galite qui est très connue en Tunisie bon d'abord c'était une île qui a été habité qui a été habité par des gens essentiellement d'origine italienne sicilienne ou maltaise et cette île de la Galite et ses annexes le Galiton par exemple a été le lieu d'assignation à résidence de Bourguiba qui est resté donc de nombreux mois sur cette île-là avant d'être exilé parce que là la Galite il était encore dans une terre tunisienne même s'il n'y avait plus il n'y avait pratiquement pas de Tunisiens qui habitaient sur cette île mais il était encore en Tunisie et il a été exilé dans l'île de Groix à l'île de Groix il a été exilé dans l'île de Groix donc en début 1954 jusqu'au 20 mai on reviendra évidemment sur l'île de Groix qui est très importante pour notre sujet donc là je suis je redescends un peu au sud et toujours plus vers l'ouest on arrive presque à la frontière algérienne avec Tabarca Tabarca qui est connu pour ses aiguilles les aiguilles de Tabarca si semblable à celles des aiguilles de Porcoton à Belle-Île mais qui est aussi connue plus importante historiquement par l'île de Tabarque l'île de Tabarque qui est une vieille île puisque Tabarque c'est un mot phénicien avec la racine Barca qui aujourd'hui encore en berbère signifie l'abricane tout ça signifie la couleur noire cette île de Tabarque qui est fait l'objet de peuplements très variés et là aussi très mélangés l'île de Tabarque a été concédée aux génois pendant deux siècles de 1540 à 1742 donc l'île juste en face au fond on voit les montagnes les montagnes de Cro-Miri cette île a été une place forte beaucoup plus commerciale que militaire contrairement aux espagnols les espagnols avaient des implantations plus militaires et les génois et une implantation plus commerciale donc les génois ont vécu des génois ont vécu sur l'île de Tabarque pendant pratiquement deux siècles et cette influence des génois on la retrouve dans le vocabulaire aussi bien en Kabylie en Algérie qu'au Maroc où ce genre de dag s'appelle un génois en Kabylie on dit Iflissa mais couramment dans plusieurs régions du Maghreb on l'appelle génois du nom de la ville de Gênes où il était censé être fabriqué je reviens à Tabarque qui a fait l'objet plusieurs fois d'un châssis croisé de populations assez extraordinaire à l'occasion d'échanges de prisonniers et d'esclaves entre le roi d'Espagne et le Bédalger ou le Bédalger selon les époques on a eu on se sont retrouvés venant de Tabarca des chrétiens qui en sont arrivés du côté d'Alicanthe où on a fondé la Nueva Tabarca qui veut dire la nouvelle Tabarca mais aussi encore plus extraordinaire ces génois qui peuplaient l'île de Tabarque qui à un moment donné au XVIIIe siècle ont été on pourrait dire exfiltrés échangés en tout cas contre des prisonniers sarrasins et rapatriés non pas à Gênes dans le nord de l'Italie où ils auraient parlé leur langue mais en Sardaigne à San Pietro en particulier ou aujourd'hui encore en 2021 il y a une petite minorité de gens en Sardaigne qui parlent un dialecte génois et qui sont originaires enfin du moins dans les familles sont passées par Tabarca nous sommes donc à la frontière tuniso-algérienne nous arrivons en Algérie avec les îles d'Algérie les îles d'Algérie donc là on est en cœur du sujet par rapport à la toponymie même si les îles d'Algérie sont beaucoup plus petites que les îles de Tunisie on commence à l'extrême est par la cale la cale qui a été longtemps aussi un comptoir français avant la colonisation proprement dite la cale qui semble-t-il est un mot d'origine provençale qu'on va retrouver dans Calanque même si ça a été arabisé en Cala qui veut dire la forteresse et donc la cale qui est un qui est à la fois une petite ville avec une île au large très peu au large mais au large de la cale et qui est donc a été pendant plusieurs décennies un comptoir français ou des français enfin des patrons français marseillais en particulier mais avec des pêcheurs vénitiens ou d'autres régions du sud de l'Europe exploitaient les éponges et surtout le corail voilà donc on a toute une série de petits îlots tous inhabités entre tout le long du littoral algérien je m'arrête juste sur l'un parce que l'île de Srigina puisqu'il se trouve que j'ai une de mes étudiantes parce que je fais cours par internet par zoom deux fois par semaine avec l'Algérie et j'en ai une de mes étudiantes qui est championne de plongée et qui plonge dans cette île de Srigina voilà au large au large pardon dans la baie de Skigda qui du temps de la colonisation s'appelait Philippe-Buy donc je continue je saute à grands pas plusieurs îlots plusieurs cap pour arriver alors au cap à l'île d'Aouana ce qu'on appelait du temps du temps de l'Algérie française Cavallo qui a été qui a assisté trois siècles auparavant par l'incursion de l'expédition de Louis XIV vers Djigéli puisque là on est tout près de ce que Alexandre Dumas appelle Djigéli qui aujourd'hui s'appelle Gigel la grande ville de Gigel on est à quelques kilomètres seulement et donc a vu le théâtre de toutes ces opérations on continue toujours vers l'ouest on arrive vers ce qu'on appelle quelquefois l'île de Zia ah oui on m'appelle là non non j'entendais une voix dans mon volo il aurait fallu que j'appuie sur un c'est Nicolas qui était là ah je comprends oui c'est parce que je vous ai parlé continue donc l'île de qui n'est pas une vraie île mais qui est magnifique l'île de Ziamal on est sur ce qu'on appelle en Algérie depuis longtemps depuis plus de 100 ans on appelle ça la côte de Saphir la côte de Saphir donc entre Gigéli et Gigel et Béjaya Bougie et nous voici donc à Bougie que j'ai mis ici parce que d'abord parce que je crois que Béjaya est jumelé avec Brest et puis aussi parce que cette photo est prise à Béjaya depuis ce qu'on appelait depuis on a une très belle vue sur la côte de Saphir embrumée avec les montagnes des Babor au fond mais elle est prise depuis ce qu'on appelle la place Guédon la place Guédon alors je sais que à Brest il y a aussi un pont Guédon je ne sais pas si les Brestois prononcent comme les Bougiottes mais il y a beaucoup de Bougiottes qui pensent que ce n'est pas la place Guédon mais que c'est la place Guédon parce qu'on est sur un endroit où on a un très beau panorama comme sur le guidon d'un vélo et donc ça serait la place Guédon alors je ne sais pas si cette déformation a lieu à Brest à propos du pont du pont Guédon puisque vous le savez Guédon a été à la fois préfet maritime à Brest mais aussi a été le premier gouverneur de j'allais dire entre guillemets républicain il n'était pas très républicain mais de l'Algérie et il a créé son nom a été donné aussi à une petite ville littorale qu'on va bientôt voir quand on aura dépassé donc Béjaya Béjaya avec un certain nombre d'îlots qui marquent à la fois la végétation l'ornithologie du coin mais aussi les influences transméditerranéennes puisque par exemple on a au fond l'île des Pisans puisque au même titre que les Génois les Pisans les Pisani ont été très importants dans les relations avec cette partie du Maghreb alors cette île du Pisans elle a aussi le nom on l'appelle aussi l'île de Djerba c'est en quelque sorte un homonyme un homonyme de la grande île de Djerba qu'on a vu tout à l'heure en Tunisie Djerba qui d'après des amis berbérophones me disent qu'en berbère en Amazir Djerba pourrait dire le pot la marmite donc cette idée de marmite donc on continue on continue la côte là on est donc dans la côte assez abrut de la Grande Cabelline la Grande Cabelline maritime on dépasse donc le village qui s'appelait Porguédon qui a retrouvé son nom de Asfoun une ville très importante culturellement pour l'Algérie et on arrive donc à Tixirt qu'on a déjà vu tout à l'heure Tixirt qui veut dire l'île qui est donc juste au nord de Tiziouz voici une autre photo de Tixirt d'il y a 50 ans donc l'île au large de la côte de Iflissen on arrive je ne m'y attarde pas à Alger l'îlot de la Mirauté puis l'îlot de Ain Binyan ex-Guillauville je continue on longe on longe la côte des Dahra on longe la côte des Dahra où là aussi on va avoir quelques petits îlots sur lesquels et pour arriver enfin en Oranie la première île d'Oranie qu'on va trouver venant de l'Est c'est l'îlot d'Arzeu qui est une grande qui est une grande un grand port pétrolier et qui au large donc a ce petit îlot ce charmant petit îlot avec un fort dessus et je signale juste Arzeu parce qu'on est tout près de la ville qui s'appelait sous la colonisation Renan on est à trois kilomètres du village de Renan dont les cloches de l'église de Renan après l'indépendance ont été rapatriées à Brest on m'a-t-on dit à l'église Saint-Luc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent moi je ne connais pas j'ai vu ça tout ça sur internet voilà donc je dépasse Arzeu et j'arrive à j'arrive à Oran le grand port pinardier d'exportation du vin algérien sachant que Brest était aussi lui un grand port pinardier d'importation à une certaine époque bon je n'insiste pas parce que je ne connais pas suffisamment Brest pour m'aventurer dans ces dans ces bouteilles alors juste après juste après Oran on a donc Mercier-le-Tébir bien connu des Brestois puisque beaucoup de Brestois y sont morts le 3 juillet 40 dans les bombardements britanniques et puis on arrive après donc à l'ouest d'Oran dans des grandes une grande île je crois que c'est la plus grande d'Algérie les îles Habibas qui sont très prisées par les ornithologues c'est des îles qui ont fait l'objet d'un voyage d'études du conservatoire du littoral très intéressant je pourrais donner les références donc des grandes îles on l'a appelé la Galapagos du Maghreb c'est sans doute un peu exagéré mais c'est voilà pour l'Algérie c'était une grande île dans laquelle il n'y a pas d'habitants civils si l'on veut mais il y a des gardiens de France donc un grand et je plonge toujours plus à l'ouest et le sud on arrive à l'île Rajgoun presque à la frontière marocaine l'île de Rajgoun donc au large de Bénissaf l'île de Rajgoun à l'embouchure alors qu'il a été très tôt très très tôt occupé par les français en 1835 là on voit des officiers de l'armée française qui dessine à l'époque il n'y avait pas de géo comme on appelle ça de Google Earth pour qu'ils dessinaient le plan de cette île de Rajgoun qui était stratégiquement importante à la fois parce qu'on était pas loin du Maroc mais surtout parce qu'à l'embouchure à l'embouchure au continent au niveau de l'île de Rajgoun il y avait la Tafna la rivière Tafna qui était un peu l'épicentre des forces d'Abdelkader et c'est d'ailleurs à la Tafna qu'a été signé en 1837 le traité de la Tafna entre Bugeau et Abdelkader bon traité qui n'aura pas fait long feu mais qui a été quand même un moment important dans l'histoire de la résistance algérienne à la conquête française voilà l'île de Rajgoun donc au large au large de la Tafna et donc on arrive on arrive donc au Maroc alors au Maroc on a une autre problématique dans le nord du Maroc dans le nord méditerranéen du Maroc sur le Rif on a la même problématique géographique topographique avec des montagnes assez hautes qui plongent directement dans la mer le Rif mais une problématique géopolitique très différente puisque là vont prédominer les conflits actuels entre l'Espagne donc l'Union Européenne et le Maroc on a donc des îles disputées voici un schéma actuel des îles actuellement disputées revendiquées par le Maroc mais sous puissance espagnole reconnue par l'Union Européenne alors si on parle de la frontière algérienne on a les îles Chafarin les îles Chafarin que les Français d'ailleurs ont que la marine française a au cours du 19e siècle a amèrement regretté de ne pas avoir occupé plus tôt puisque il leur est permis de surveiller un petit peu le Maroc puis on a à côté de l'enclave espagnole de Melia au large plutôt on a les îles d'Alboron Alboron c'est le nom qui va donner à cette partie de la mer méditerranée qui est coincée entre l'Andalousie et le Rif puis on a Al-Husayma on va y revenir et puis Pérekil alors voici les Zafarines sous domination espagnole au large du Maroc pas loin de l'Algérie puis Melia puis Al-Husayma Al-Husayma c'est une ville qui est marocaine mais l'îlot au large de l'île est espagnol c'est le Pégnon le même mot qu'on a trouvé tout à l'heure au large d'Alger le Pégnon d'Al-Husayma ce qui est espagnol alors que la côte et la ville d'Al-Husayma Al-Husayma ça veut dire la lavande en arabe ou en berbère je ne sais plus la ville de Al-Husayma est maroc et donc on a eu régulièrement des pénétrations marocaines depuis depuis le continent marocain jusqu'à l'île jusqu'au Pégnon Al-Husayma alors Al-Husayma a été le théâtre il y a 5 ans d'un drame terrible qui a provoqué qui provoque jusqu'à aujourd'hui des troubles très importants qu'on peut voir un peu tous les jours dans certaines télévisions on y reviendra puisque je ne sais pas si vous vous rappelez en 2016 il y avait un vendeur de poissons ambulants plus ou moins illégal qui s'est fait confisquer sa marchandise par la police accompagnée d'une benne à ordures les policiers ont jeté tout le poisson dans la benne à ordures et le pauvre vendeur a voulu récupérer son matériel son poisson son gagne-pain qui s'est précipité dans la benne a été broyé par la benne et donc ça a été le déclenchement d'un mouvement dans tout le rift et dans une autre partie du Maroc qu'on a appelé le hirak c'est la première fois que dans la presse française on entendait ce mot de hirak qui a été popularisé trois ans après avec le hirak d'Algérie mais déjà le hirak d'aujourd'hui le hirak du rift était très important et est né dans cette ville d'Al-Husseima et donc vous voyez des photos plus récentes ou de mouvements des partisans du hirak du rift avec le drapeau de la république du rift que l'on verra tout à l'heure donc si on continue toujours vers l'ouest après Al-Husseima on a une petite île qui elle n'est pas sous souveraineté étrangère mais qui a un nom le nom d'un consul français à Tangier c'est l'île Jaggersmith c'est une histoire assez curieuse de ce consul de France à Tangier qui a négocié d'ailleurs avec l'émir Abdelkader et un certain nombre et donc qui a laissé son nom puisqu'il a participé à l'exploration hydrographique de la côte du rift et qui a laissé son nom à ce petit îlot on arrive on arrive à Ceuta on arrive à Ceuta Ceuta pour les espagnols Septa pour les marocains avec une petite île pleine de mystères qui serait sans doute l'ogigie de l'Odyssée les Calypso Calypso donc c'est la fille du géant Atlas aurait retenu Ulysse pendant ses sept ans donc certaines sources localisent cette île à cet endroit-là qui est aujourd'hui l'île de Persil l'île de Persil en espagnol Perechil et en arabe on l'appelle Leila ou Tura alors vous voyez cette île en rose ici donc espagnole a fait l'objet d'un très grave incident il y a il y a 20 ans juste 20 ans puisqu'il y a eu beaucoup de marocains qui ont essayé y compris à la nage de gagner depuis le continent marocain jusqu'à cette île de possession espagnole et ça a déclenché une crise très grave entre l'Espagne et le Maroc c'était pendant l'été juillet 1962 l'Union Européenne a été aidée évidemment à soutenir l'Espagne et donc on est passé pas loin d'une grave confrontation qui envenime encore les relations maroco-espagnoles et plus largement maroco-européennes donc après donc Sehoupta on arrive et donc le détroit de Gibraltar on arrive enfin dans l'Atlantique on arrive dans l'Atlantique et là on va terminer les îles du Maghreb en commençant par je mets ces tableaux qui représentent le bombardement de Salé parce que là encore le futur amiral Guédon commandait un des bateaux qui a bombardé Salé c'était au moment de la bataille d'Isli de la guerre de la guerre non négligeable entre la France et le Maroc bombardement de Tanger bombardement de Salé la bataille d'Isli avec le maréchal Bujeau enfin tout ça ça se tourne autour de 1844-1845 et ça a été un niveau de conflictualité important donc à partir de Salé on descend un peu plus au sud du côté en face des Saouira on a l'îlot de Mogador qui a aussi a été bombardé par les français je ne sais plus la date et puis mes bandeaux ne me permettent pas de lire mes antisèches bon mais c'est pas grave l'île de Mogador donc Mogador qui était aussi l'ancien nom l'ancien nom de la ville d'Issaouira même si les deux noms étaient Issaouira c'est un mot d'origine arabe Mogador c'est un mot d'origine sans doute berbère ou phénicienne mais passé par le portugais voilà l'île de Mogador d'où les romains extrayaient la couleur pourpre et si on prolonge dans l'Atlantique on sort de l'Afrique du Nord mais on reste dans l'historiographie berbère on a les îles canaries qui comme vous le savez étaient jusqu'à leur colonisation au 15ème je crois siècle peuplées par un peuple berbère qu'on appelait les guanches qui avaient toutes les caractéristiques du peuple berbère à part qu'ils n'avaient pas été touchés par la colonisation arabe ni par l'islamisation mais ils ont été pratiquement exterminés par la colonisation espagnole mais les îles canaries comme on dit en berbère elles sont revendiquées en quelque sorte historiquement dans le glorieux passé de Tamazra ce monde berbère que certains idéalisent mais qui est une réalité quand même culturelle à ne pas à ne pas ignorer voici donc pour le maghreb proprement dit alors sautons à Bélil-en-Mer un curieux toponyme Borsarazin alors le monsieur le monsieur Galin qui a fait un très beau travail sur la toponymie de Bélil nous dit que Borsarazin serait le nom d'un d'un hameau de Bélil lié à la présence à un moment donné de Sarrazin sans doute de Barbaresque et alors je n'ai pas trouvé évidemment de source confirmant cette hypothèse mais c'est tout à fait possible que dans les mouvements qui allaient depuis Salé au Maroc ou Alger en Algérie et qui ont qui ont qui ont sillonné le nord-atlantique jusqu'en Islande il y a eu deux expéditions barbaresques jusqu'en Islande qui ont ramené des captifs islandais comme esclaves à Alger le tout basé sur une base intermédiaire sur l'île du Lundi dans le canal de Bristol entre la Cornouaille et le Pays de Galles il n'est pas impossible que parmi toutes ces incursions une se soit effet escale à Bélil dans la commune de Loc Maria alors maintenant la France la France au moment de la en 1830 au moment de la conquête de l'Algérie comme on dit de l'invasion française de l'Algérie en 1830 l'empire le premier empire colonial français c'était surtout des îles c'était surtout des îles dont il reste quelques-unes qu'on va trouver en annexe en marge d'une carte administrative de la France c'était donc des îles ultramarines comme on dit des îles d'outre-mer mais c'était aussi il y a toujours des îles des îles métropolitaines et en particulier les îles du Ponant dont je rappelle une des traductions possibles de îles du Ponant peut être El Jezaïr El Marribiya c'est une traduction qui ne serait pas courante mais qui à ma connaissance j'ai fait demander à des amis arabisans n'est pas erronée alors les îles du Ponant entre les deux parlons d'insulaires français qui ont été importants dans l'histoire de l'Algérie alors il y en a un qui est bien connu que vous avez tous reconnu ici Franz Fanon là c'est la photo d'une plaque d'une rue Franz Fanon à Sétif Franz Fanon donc qui est l'auteur de Peau Noir et Masque Blanc un psychiatre martiniquais qui a fait de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui après s'est mis quand il était psychiatre à Blida s'est mis au service des Algériens et il est mort d'un cancer malheureusement en exil avant de connaître l'indépendance du pays qu'il avait adopté et qui l'honore jusqu'à aujourd'hui l'Algérie Deuxième Antillais cette fois non plus martiniquais mais guadeloupéen Maurice l'admiral un avocat guadeloupéen qui s'est beaucoup moins connu que Franz Fanon mais qui s'est fait connaître et qui a été relativement populaire c'est une fraction des Algériens puisque c'est lui qui a défendu en 1902-1903 les insurgés de Marguerite Marguerite c'était un petit village un petit village du Zakar à côté de Miliana qui s'était insurgé de manière assez petite mais il y avait eu quand même des morts en 1901 et donc il y a eu un procès retentissant avec beaucoup beaucoup de prisonniers qui ont été déportés et puis troisième alors c'est pas un Antillais c'est un Guyanais Ismaël Urbain Ismaël Urbain alors on peut jouer sur les mots en disant qu'il est né dans ce qu'on l'appelle de manière un peu tirée par les cheveux l'île de Cayenne Ismaël Urbain qui était un Saint-Simonien qui a beaucoup tiré qui a été conseiller de Napoléon III et qui a beaucoup tiré la politique de Napoléon III vers la politique du royaume arabe Ismaël Urbain a écrit l'Algérie pour les Algériens et l'Algérie française donc deux titres à un an d'intervalle qui dans sa tête évidemment n'était pas contradictoire donc voici pour trois insulaires au service de l'Algérie ou du moins pour diminuer la pression coloniale sur l'Algérie maintenant les îles et ce sera la dernière partie de mon exposé les îles de France ont servi aussi de lieu d'exil pour des dirigeants pour des hommes politiques maghrébins alors je fais une petite parenthèse un petit détour par l'île du Rhône dont vous vous rappelez peut-être l'ère qui était celle de notre jeunesse on s'en allait chasser par le cyclone c'est une chanson qui a un peu popularisé l'installation des pieds noirs rapatriés à partir de 62 la chanson date de 63 donc une île particulièrement importante dans le cœur des pieds noirs à une époque où Enrico Macias était beaucoup plus vu comme le chanteur des pieds noirs qu'il ne l'est devenu par la suite maintenant on a des exils plus directement politiques on a parlé de la Guyane tout à l'heure alors comme je l'ai dit la Guyane n'est pas une île mais elle a des îles en dehors de l'île de Cayenne il y a les îles du Salut qui ont été donc des lieux de déportation de bagnes et donc on estime j'en discutais la semaine dernière avec un ami algérien de Guyane qui fait des recherches sur les bagnards de Guyane qui estime qu'entre 20 à 30 000 Algériens sont passés dans les différents bagnes de Guyane et en particulier les bagnes continentaux parce que les bagnes des îles en particulier les îles du Salut qui étaient assez terribles parce qu'on ne pouvait pas s'en échapper mais qui étaient moins terribles sur le plan climatique que les bagnes de Saint-Laurent du Maroni les îles du Salut étaient plus réservées aux prisonniers métropolitains comme justement le capitaine Dreyfus donc voici pour les bagnes de Guyane et puis un des derniers bagnards algériens de Guyane qui n'en est sorti qu'en 1950 qui n'est rentré de Guyane les bagnes avaient été abolis déjà mais il était resté en Guyane jusqu'en 1954 voilà donc Morseli Serrada en dehors de la Guyane et après la succession de la Guyane la Nouvelle Calédonie la Nouvelle Calédonie où ont été déportés de nombreux Algériens mais aussi des Marocains et des Tunisiens mais surtout des Algériens et en particulier ce qu'on a appelé les Kabiles du Pacifique suite à la révolte à l'insurrection pardon de Mokranie en 1871 de nombreux Algériens de la région de Petite-Kabili ont été déportés en Nouvelle Calédonie en passant en passant pour certains d'entre eux par un bagne à une prison à côté de Brest le fort alors je ne me rappelle plus les noms vous m'en excuserez un fort de l'autre côté de la rate de Brest je crois et toujours est-il qu'en Nouvelle Calédonie les déportés Algériens pour certains ont fait souche je crois qu'il y a un maire actuel de Nouvelle Calédonie qui est un descendant de la famille Mokranie et les Algériens de Nouvelle Calédonie se sont plus ou moins lentement fusionnés dans la masse de ce qu'on appelait les Kaldosh et ont même pour certains et contrairement à Louise Michel participé à la répression de l'interaction de Nouvelle Calédonie de 1860 alors je ne sais plus si c'est 76 ou 78 je ne sais pas mes antisèches sont cachés par mon écran voici pour la Nouvelle Calédonie maintenant revenons en métropole dans l'Hexagone on a d'abord les îles de Méditerranée l'île de Porquerolle où pendant la conquête de l'Algérie furent déportées de nombreux prisonniers arabes et puis on a surtout les îles de l'Erinse les îles de Porquerolle et de Porquerolle d'ailleurs d'un côté et les îles de l'Erinse Sainte-Marguerite et Sainte-Honora ont une longue histoire en lien avec l'Afrique du Nord dès le je crois 8e ou 9e siècle mais là pour ce qui nous intéresse les derniers siècles les îles de Sainte-Marguerite donc au large de Cannes j'ai mis un petit dans le coin j'ai mis un petit agrandissement les îles de Sainte-Marguerite ont été le lieu de déportation d'une partie de la smalade de l'émir Abdelkader en 1843 et ont été aussi les lieux de déportation de Croumire en 1881 voici une carte postale qui représente dans l'île de l'Erinse des Croumire qui donc qui venait d'être fait prisonnier par l'armée française lors de l'invasion française de la Tunisie en 1881 dont les Croumire ont été les prétextes puisque il y avait des incursions des tribus Croumire donc de Tunisie vers les terres françaises d'Algérie et ça a été un des prétextes mais il y en avait plein d'autres pour envahir la Tunisie et établir ce qu'on a appelé le protectorat voilà alors maintenant je vais m'attarder et pour terminer sur quatre exilés maghrébins connus importants dans l'histoire franco-maghrébine alors celui-là vous l'avez peut-être reconnu on le voit on voit pas mal son effigie à la télévision algérienne en ce moment ce n'est pas un algérien mais comme son drapeau en bas l'indique c'est Abdelkrim l'émir Abdelkrim Abdelkrim el Khatabi qui a créé une république du RIF contre d'abord les espagnols dont faisait partie franco puis allié aux espagnols contre l'armée française dirigée on l'oublie trop souvent par Pétain Pétain qui avait pris le relais de l'IOT à ce moment-là et qui a écrasé cette révolte du RIF dans des conditions assez incroyables de ce qu'on appellerait aujourd'hui de crimes de guerre de bombardements chimiques par l'aviation c'est les premiers bombardements de population civile par l'aviation je crois de l'histoire de l'humanité toujours est-il qu'Abdelkrim el Khatabi s'est rendu en 1926 et il a été déporté à la Réunion jusqu'en 1947 donc vous voyez pendant 20 ans un grand chef nord-africain qui avait un très grand prestige est resté assigné à résidence à la Réunion il s'en est évadé en 1947 pour se réfugier au Caire et au Caire là on était en plein dans les grands mouvements de libération nationale du Maghreb il a reçu plusieurs dirigeants marocains et algériens il a reçu aussi Nasser donc voici pour Abdelkrim Khatabi créateur de l'éphémère république du Rif très populaire aujourd'hui deuxième grand chef maghrébin que vous aurez reconnu Mohamed Mohamed Ben Youssef qui va devenir ici sur le timbre Mohamed V mais à l'époque il n'est pas encore roi Mohamed V il n'est que le sultan Mohamed Ben Youssef et les autorités coloniales du protectorat vont le destituer le remplacer par un fantoche Ben Arafa et l'exiler d'abord en Corse on voit sur ce timbre marocain le trajet depuis le Maroc un petit peu étendu vers le sud vers la Corse puis vers Madagascar et cela à la date du 20 août 1953 alors cette date du 20 août 1953 de l'exil de Mohamed Ben Youssef futur Mohamed V vers la Corse est une date très importante puisqu'elle va être célébrée un an et deux ans surtout après aussi bien au Maroc qu'en Algérie ça va être le début de la deuxième phase de la guerre d'Algérie dans le nord constantinois avec Ziroud Youssef et tout ça ça va être très important et l'année d'après toujours le 20 août en 1956 pour les éventuels Algériens qui m'écoutaient c'est connu puisque c'est le congrès de la Suma mais la date a été choisie par rapport à cette date du 20 août 1953 dont la première est la destitution de Mohamed Ben Youssef le sultan voilà troisième personnage exilé dans nos îles françaises vous l'avez reconnu on l'a déjà vu Bourguiba donc qui a fait le trajet de la de l'île de la Galite au nord de Bizerte où il est resté pendant deux ans de 52 à 54 à l'île de Grois en Bretagne où il n'est resté que deux mois mais où il a laissé pas mal de souvenirs il était assez bien vu de la population il n'était pas prisonnier mais simplement assigné à résidence et il se promenait avec son fès le voilà donc à l'île de Grois alors évidemment autre personnage exilé dans des îles métropolitaines cette photo qui est très connue octobre 56 vous aurez reconnu sur ces six personnages alors on ne voit pas ma légende en bas malheureusement je mettais donc deux futurs présidents de la république algériennes quatre futurs exilés dans leur propre pays pour lequel ils se sont battus et deux personnages qui vont être assassinés par des algériens en l'occurrence donc vous avez de gauche à droite Ahmed Benbella Mohamed Boudiaf Hussine Aït Ahmed Mostafa Lashraf et Mohamed Rider voilà donc ils vont être vous vous rappelez peut-être à raisonner dans l'avion qui les transporte du Maroc indépendant jusqu'à la Tunisie indépendante à raisonner par les services français obligés de se parler à Alger et là ils vont subir un certain nombre de lieux de détention et en particulier dans l'île d'Aix au large de la Rochelle où ils vont être dans l'île d'Aix ils vont être prisonniers dans le fort Liédo voilà au nord de l'île d'Aix juste au nord on a l'île de Ré à Saint-Martin-de-Ré il y avait toute une pardon toute une caserne qui à partir de 1958 a été réservée aux prisonniers algériens sympathisants du FLN suspectés d'être sympathisants du FLN et puis à l'indépendance de l'Algérie ces prisonniers algériens ont laissé la place à un certain nombre de prisonniers de l'OAS dont les derniers auraient été libérés après l'amnistie de 1968 et je termine par le personnage le plus important puisque c'est à cause de lui un petit peu que j'ai commencé ce travail il y a 25 ans vous l'aurez reconnu c'est Messali Haj Messali Haj dont le patronyme Messali vient sans doute de la ville de Mossoul qu'on a vu déjà tout à l'heure dans cette désirée Messali Haj donc natif de Clemsen fondateur enfin pratiquement fondateur de l'étoile nord-africaine à Paris qui va être le dirigeant le dirigeant du 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 parti du peuple algérien du PPA très actif jusque dans les années 30 et 40 puis du MTLD le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et puis qui va être un peu marginalisé à partir de 53-54 par une fraction plus plus activiste si l'on peut dire du MTLD qui va prendre les armes et constituer le FLN et le Salihaj qu'il ne va jamais rejoindre le FLN mais au contraire même créer un mouvement nationaliste concurrent du FLN le MNA va être assigné à résidence très longtemps par les autorités françaises qui se trompaient totalement de cible puisque le MNA même à l'époque encore le MNA très important n'avait pas un rôle important dans la rébellion en Algérie il avait un rôle important politiquement dans l'émigration algérienne et donc MESALIHAJ après divers lieux d'assignation à résidence dont Néor Angoulême etc. va être assigné à résidence en mars 56 à Bélil-en-Mer où il va rester pendant 3 ans il va rester pendant 3 ans en distribuant des bonbons aux enfants en essayant de semer les policiers qui le suivent en recevant quelques émissaires clandestins soit du gouvernement français soit de son parti le MNA et puis il va occuper successivement ces deux maisons la Lorraine à Ramonet que l'on voit quand on arrive dans le port de Le Palais puis dans la deuxième partie de son séjour cette villa sur la route de Bangor et voilà donc à un moment donné MESALIHAJ va quitter va quitter Bélil en janvier 59 on est tout près du discours sur l'autodétermination les autorités françaises ont bien vu que MESALIHAJ n'était plus du tout un élément actif dans la surrection dirigée par le FLN même il y a eu ça c'est une autre histoire des tentatives par les autorités françaises de convertir les maquis du MNA à leur service c'est une sombre histoire mais qu'il ne faut pas non plus exagérer voilà donc voici MESALIHAJ et j'ai la chance de détenir une lettre signée de MESALIHAJ qu'il écrit à l'instituteur de Bélil après son départ de Bélil où il lit en particulier c'est pourquoi nous restons Bélilois et amis de la Bretagne il écrit ça en décembre 1959 c'est à dire qu'on est en plein encore dans la guerre d'Algérie on est très très loin des premiers pour parler d'Evian de toute façon dont MESALIHAJ n'a pas été parti prenant voilà donc MESALIHAJ qui a été connu enfin qui était déjà connu mais qui a fait l'objet d'un très bon livre je crois que c'était le premier de Benjamin Stora et puis donc sa maison que l'on voit en arrivant au port de Bélil MESALIHAJ qui pendant longtemps a été censuré par les autorités algériennes mais qui a été qui a été ces 15 dernières années un peu réhabilité ce qui fait que j'ai eu la chance quand je suis passé à Clemsen il y a 15 ans de voir que l'aéroport de Clemsen avait pris le nom de l'enfant du pays MESALIHAJ puisque MESALIHAJ était natif de Clemsen voilà et bien je vous remercie de votre attention j'espère que je n'ai pas été trop long je n'ai pas regardé combien de temps c'est très bien merci beaucoup une heure une heure un quart je vais vous demander de quitter le partage d'écran pour qu'on puisse voir les vignettes de tout le monde et que les personnes puissent vous voir aussi si vous pouvez remettre votre caméra pour poser des questions je vais trouver ma caméra voilà normalement quand quelqu'un parle on le voit apparaître sur l'écran est-ce que c'est le cas pour l'instant pour moi voilà voilà donc vous réactivez votre micro si vous voulez poser une question et vous faites un petit signe si vous n'êtes pas s'il n'y a pas votre caméra vous parlez vous dites que vous demandez la parole je crois qu'il demande la parole qu'est-ce qu'il demande la parole ? Elisabeth Had bon ben allez-y Elisabeth Had on ne vous entend pas réactivez votre micro qui ça moi non non c'est moi voilà j'ai réactivé j'ai réactivé la parole mais je n'ai pas demandé la parole en fait on n'avait pas de question désolé alors cette intéressante conférence devrait soulever un certain nombre de questions ou peut-être des réponses quand oui Charles à Brest on dit le pont Guédon on dit pas le pont Guédon comment ? à Brest nous disons enfin je ne suis pas brestois mais on dit le pont Guédon oui oui je m'en doutais les brestois parlent en général prononcent mieux la langue les patronymes français que les bougiotes c'est normal mais je pense que les bougiotes prononcent mieux les patronymes amazires que les brestois quelqu'un d'autre ? il n'y a pas de demande de parole vous savez tous ce que vous vouliez savoir sur les îles et les relations entre la France et le Maghreb des questions ou des désaccords parce que ce que j'ai dit c'est assez rapide je ne suis pas spécialiste je ne suis pas de formation historienne donc des interventions de toutes sortes bonjour je pense que nous avons beaucoup de choses à digérer pendant les semaines à venir parce que moi je ne suis pas plus en grave je ne suis pas trop dans ce milieu là mais il y a beaucoup de noms de villes de d'îles qu'on a à découvrir et toute cette région du monde en fait qui est très importante dans le bassin méditerranéen oui ce que je veux dire en résumé tu as déjà beaucoup parlé mais en résumé les deux points importants bon ça a été ma découverte mais je ne suis pas le premier de ce séjour de Messalihaj à Belle-Île et puis la deuxième qui est plus ancienne pour moi comme découverte c'est ce toponyme El Jizaïr pour désigner l'Algérie un pays qui a en fait on l'a vu n'a pratiquement pas d'île donc c'est ce paradoxe qui m'a poussé à faire ce petit travail je trouve bien silencieux oui Annick tu réactives ton micro oui Annick ton micro n'est pas réactivé voilà j'avais une question par rapport à toutes ces petites îles qui ont été par exemple au nord de l'Algérie du Maroc surtout des fortifications quels sont les enjeux aujourd'hui par exemple est-ce qu'il y a des tensions entre l'Espagne et le Maroc même pour ces petits cailloux il n'y a que des forteresses aujourd'hui est-ce que ces petits cailloux sont encore des enjeux oui oui encore récemment là il y a eu encore récemment là je ne l'ai pas mis mais il y a eu je ne sais plus il y a autour de Mélia qui n'est pas une île Mélia n'est pas une île mais une enclave espagnole sur la terre marocaine il y a eu des tensions importantes et au gré ça a été bien développé ou peut-être un peu trop par les médias au gré des négociations marocco-européennes en particulier sur la pêche la pêche le long du Sahara et bien le Maroc va jouer sur cette tension avec ces enclaves continentales que sont Ceuta et Mélia ou avec ces îles que sont Perechil et autres pour faire une tension entre le Maroc et l'Espagne donc entre le Maroc et l'Union Européenne parce qu'il y a des zones de pêche autour de ces même autour de ces petits cailloux la pêche non excusez-moi je me suis mal expliqué la pêche dans ces îlots là n'est pas un enjeu très important l'enjeu de la pêche celui qui sur lequel il y a eu un clash entre l'Union Européenne et le Maroc ces derniers il y a un mois ou deux c'est que l'Union Européenne a refusé que d'admettre dans les accords de pêche entre le Maroc et l'Union Européenne la pêche pêchée au large du Sahara occidental que le Maroc est considéré comme sien mais que la communauté internationale ne considère pas comme marocain voilà d'accord merci les Européennes sont assez favorables aux thèses marocaines il y a un message écrit que je vais vous lire merci de nous avoir fait découvrir toutes ces îles une découverte pour moi merci de nous avoir fait partager vos connaissances on peut peut-être élargir ce message à tout le monde si vous n'avez pas d'autres questions on va remercier monsieur Thiebaud pour nous avoir effectivement apporté toutes ces connaissances merci vous avez raison les voyages sont difficiles mais dès que ça va être un peu allégé enfin moi je n'incite pas aux voyages kilométriques on peut faire des très beaux voyages en bas de chez soi dans les épiceries marocaines de Rennes ou sans doute de Brest mais par contre je signale quand même qu'un certain nombre de régions qu'on a traversées aujourd'hui dans cette conférence aurait bien besoin de la visite des touristes et je pense en particulier je pense en particulier au littoral du golfe de Gabès qui va être victime non seulement de la submersion qui se profile pour les décennies à Vienne mais qui a subi très cruellement la désaffection des touristes depuis une dizaine d'années puisque avant le Covid il y a eu malheureusement la naissance du terrorisme en Tunisie je crois qu'on va pouvoir faire fin à ce voyage vous pouvez éventuellement quitter la réunion et puis on 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 Sous-titrage FR ?